Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 2 et je vais vous présenter le match Queville-Rouan-Métropole contre Angers c'est un match qui a lieu ce mardi 26 septembre 2023 à 20h45 pour le compte de la 8ème journée du championnat de France de football de Ligue 2 2023-2024 Alors Queville-Rouan-Métropole c'est le dernier du classement, le 20ème Angers, c'est le 7ème donc dans cette vidéo les amis je vais revenir sur le classement et les statistiques de ces deux équipes en Ligue 2 on verra aussi tous les buteurs et passeurs pour ces deux équipes tous les résultats de toutes compétitions confondues avec les statistiques et on terminera par les compos et tactiques éventuels ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à cette rencontre Alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Prime Video Alors Queville-Rouan est donc 20ème et dernier de Ligue 2 avec 2 points seulement en 7 match aucune victoire, 2 nuls, 5 défaites, 6 buts marqués, 11 buts encaissés, moins 5 de gole à verrage ils ont 3 points de retard sur Concarneau l'avant dernier et 4 points de retard sur le premier non relégable donc ils doivent absolument gagner, sinon ils vont s'éloigner encore plus ça va être une saison très compliquée Angers est donc 7ème de son côté avec 11 points en 7 matchs, 3 victoires, 2 nuls, 2 défaites 8 buts marqués, 7 buts encaissés, puis 1 de gole à verrage mais par contre ils sont super bien classés parce qu'avec 11 points, ils sont seulement à 2 points du deuxième donc Angers doit aussi gagner pour essayer de se maintenir dans les premières passes en vue d'éventuellement de remonter en Ligue 1 Au niveau des buteurs, alors pour Queville-Rouan, ils ont un seul joueur à 2 buts c'est Yadé qui est à 2 buts en 7 matchs, sinon bon bah c'est quelques joueurs à 1 buts Côté Angers, on a Diony qui s'il y a meilleur marque de Ligue 2 avec 3 buts en 7 matchs on a Baoya, 2 buts en 7 matchs, je ferai des joueurs à 1 buts Côté des passeurs décisifs, on a Raoli Sawa, Angers qui avec 2 passes décisives et sinon quelques joueurs à une passe comme pour Queville-Rouan Les derniers résultats, alors Queville-Rouan, effectivement ils ont fait 2 matchs nuls les 5 défaites en championnat, c'est une équipe qui est, c'est compliqué pour elle Alors il reste sur chez eux une défaite 3-2 contre Concarneau, ils avaient fait 0-0 contre Laval Tiens intéressant parce que Laval est quand même leader en ce moment de Ligue 2 et ils avaient perdu un 0 contre Ajectio chez eux donc c'est pas un très très bon début de championnat on va dire Tiens, non, assez, c'est pas un très bon début de championnat, c'est assez catastrophique je dirais qu'ils doivent absolument gagner les matchs, alors ils ont fait 3 matchs chez eux 2 défaites, 1 match nul, bon, Angers de son côté depuis le début de la saison incluant le match amical, c'est 3 victoires, 2 nuls, 3 défaites, 8 buts marqués, 8 buts encaissés Angers à l'extérieur, ils viennent de perdre 4 à Arodez avant ils avaient gagné 1-0 à Dunkerque, ils avaient perdu 1-0 à Laval et en amical 1-0 à Nantes, effectivement, Angers à part la victoire à Dunkerque 1-0 ils ont perdu les 3 autres matchs joués cette saison à l'extérieur alors chez eux, ils se comportent très bien, mais le problème c'est à l'extérieur on a que Viro en un côté qui est pas très bon chez eux, qui a besoin de points Angers, qui a fait pas forcément des bons résultats, il reste une défaite 4 à Arodez alors est-ce que ça va arranger que Viro en aller lancer que Viro en cette saison les compos d'équipe possible, alors pour que Viro en ce serait du 4-3-3 avec gardien Leroy, défense Sissoko, Fortes, Sissoko, Loric, milieu de terrain Bonnet, Pierret, Cadou, attaquant Deloria, Chauvet, Do Marcolino et il y a des pour Angers, ça serait du 4-4-2 avec gardien Fofana, défense Valéry, Utonji, Bamba, Lefort milieu de terrain Raouli, Soa, Kapel, Ulkhaled, Ferhat, attaquant Nyan et Dioni donc voilà le décor est planté entre ces deux équipes, on a d'un côté que Viro qui est dernier qui a absolument besoin de gagner des matchs, Angers qui va nous perdre 4 à l'extérieur et qui doit se relancer, donc les amis ça va être un match très intéressant donc je vous donne rendez-vous ce mardi 26 septembre 2023 à 20h45 pour le match de la 8e journée du championnat de France de football de ligue 2 2023-2024 que Viro en métropole le 20e et dernier du classement reçoit Angers le 7e voilà les amis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo je vous dis à très bientôt